Les constats que l'on peut faire aujourd'hui concernant la fiscalité des entreprises et dans le cadre de la crise financière, on peut en faire déjà un double constat. Celui de la concurrence fiscale internationale et pire encore, celui de la concurrence fiscale exacerbée au niveau européen. Cet aspect des choses entraîne concrètement au niveau des États une défiscalisation des entreprises, défiscalisation qui se traduit par exemple par la diminution de la fiscalité locale, les taxes professionnelles, la diminution en termes pratiques d'impôts sur les sociétés via un certain nombre de dispositifs qui permettent de réduire l'impôt sur les sociétés. Mais l'une des conséquences majeures c'est la déstabilisation des budgets des États. Manifestement, on s'aperçoit que l'ensemble des États, les États de l'OCDE, disposent d'outils fiscaux comparables. Ce que l'on peut constater au niveau international, c'est que toute la fiscalité internationale, ou dite internationale, est largement inadaptée. D'où la multiplication des paradis fiscaux, de l'évasion fiscale internationale, organisée rationnellement par les grandes multinationales, les grandes sociétés. Cette évasion fiscale, elle est favorisée par l'inadaptation des moyens, des outils juridiques, et puis aussi par une orientation politique délibérée, libérale, dite libérale, qui consiste à défiscaliser les entreprises et à déstabiliser les budgets. De ce fait, on reporte la charge fiscale essentiellement sur les ménages via la fiscalité indirecte. En France, c'est la TVA, ou la TIPP par exemple, ou bientôt peut-être la taxe carbone. S'agissant des outils, la vue juridique inadaptée, des moyens matériels, qui sont sans doute perfectibles, et des moyens humains, l'une des grandes difficultés que l'on rencontre, en tout cas en France, c'est les suppressions massives d'emplois au ministère des Finances, qu'on évalue à plus de 10% en quelques années. En aucun cas, ces suppressions massives d'emplois peuvent concourir à une amélioration du contrôle fiscal. Tout d'abord, effectivement, l'outil juridique des faillants doit être rénové. Alors, le contexte actuel de la crise financière, peut-être est-il l'occasion de mettre à plat les difficultés et de réécrire les textes et de les rendre opératoires. En tout cas, on le souhaite. Mais, sur le plan international, la fiscalité a besoin, par exemple, d'une taxe de type Taubin, pas forcément celle-là, mais en tout cas de type Taubin, c'est-à-dire une taxe sanctionnant la spéculation financière internationale. Elle est plus que jamais à l'ordre du jour. Mais aussi, au niveau européen, il importe d'avoir une fiscalité harmonisée. Or, en l'état actuel, la règle de l'unanimité sur le plan européen empêche en pratique cette harmonisation fiscale. On le voit à nouveau, d'ailleurs, dans le débat sur la fiscalité carbone, qui n'est pas adaptée, qui, en tout cas, pour l'instant, n'est pas adaptable au niveau européen. C'est donc un enjeu majeur. Harmonisation, donc, des outils fiscaux au niveau européen. La CGT a fait la proposition, par exemple, de mettre en place des coopérations renforcées, structure qui est autorisée actuellement par les traités européens, en vigueur. Mais en même temps, la CGT a fait la proposition pour lutter plus efficacement contre les paradis fiscaux et les interdire de mettre en place une police judiciaire fiscale, à l'instar d'autres pays européens. Elle existe dans la plus grande partie des pays de l'OCDE, avec, donc, le concours de la justice, et non seulement ça, sous l'autorité de la justice, et donc, dans le cadre de règles de droit et de respect des personnes. cela fait l'interrogation, et donc, on s'améliore, Merci.